Ceci il a 5 étoiles en mauvais pied et il peut jouer à gauche Donc ça ça peut être intéressant Sauf qu'Idonetti n'a pas fait attention Mais ça c'est pas sa spécialité Bon accepté il est jeune, 5 ans Pas de clause, très bien Alors tu veux combien ? Dis un prix, dis un prix, c'est le plus simple Il va pas dire de prix, voilà on en était sûr Tu veux combien ? Dis-moi Dis-toi Idonetti, pourquoi madame voulait pas le dire ? Il veut 10 000 Ouais 10 000 10 000 c'est bien 10 000 10 000 et 10 000 On double, on double Ca fait un 13ème mois Non c'est vrai que c'est par semaine Allez allez on lui offre un 13ème mois Allez 10 000 fois 4, il y a 4 semaines dans un Attendez madame, non il y a 3 semaines dans un mois Ah j'ai, je Martine il y a combien dans un mois ? 4 semaines et demie 4 semaines, ouais mais si c'est Si le mois est entamé Parce que là on est le Alors regardez là On est le 12 juillet là Donc je compte Oui non il y a 3 semaines Il y a 3 semaines Il y a 3 semaines Ouais ouais Il y a 3 semaines 10 000 et 30 000 Ca me semble raisonnable Et bah écoutez oui Il prend Bah oui on l'a trop payé Maintenant j'espère qu'il est bon Idonetti après un risque A voir, à voir Bon ça semblait être une opportunité assez intéressante Bon alors Josée Oui moi je vais pas t'appeler Rosée Ou je sais pas quoi Ça sera Josée Que ça te plaise ou non Maintenant t'as quelle note ? Est-ce que t'as déjà tapé dans un ballon ? C'est ça la question Allez Josée Monde ta note 76 c'est pas mal C'est pas mal Maintenant est-ce que t'avais 5 étoiles ou pas ? C'est ça qu'on veut voir Ouais il a 5 étoiles en mauvais pied C'est-à-dire qu'il peut jouer à gauche Sans problème Et donc ça en fait il remplace Vera En étant un petit peu Alors il y a 75 En étant voilà Quasiment au même niveau de note Et dans l'histoire On a gagné le prix du transfert de Vera Je crois qu'on fait pas une mauvaise opération Bon et avant de s'attaquer au dossier du défenseur central Parce que là ça devient prioritaire Vous le voyez Il y a quand même un sacré écart Avec le reste de l'effectif Surtout que Gene Vance Est fatigué du match qu'il a fait Contre Osasuna On va donc partir pour ce match Contre Munchen Godbar Basset Brasco devant Maric est revenu de la Coupe du Monde Donc il sera titularisé Avec Suarez Côté droit On veut voir si ça peut être Quelqu'un de crédible À la place de Roi pour ce match Vous énervez pas Au milieu Ça sera Rongier Qui sera le capitaine d'ailleurs Parce que là on s'en est pas occupé Et Richardson lui aussi revenu de la Coupe du Monde On va voir ce qu'il a dans le ventre Aguirre Le petit nouveau Joueur à côté gauche Donc à la place d'Araj Sacco côté droit Et par contre non Ce sera bien Nardi Dans les buts Ce sera pas Olmeta Et bah écoutez On va voir ce que ça donne Aguirre Sur Maric Maric qui a déjà fait la différence Qui va envoyer sur Basset Basset directement C'est plutôt bien vu Et la frappe de Richardson Qui était montée Mais l'arrêt du gardien Attention quand même Avec les joueurs de Munchen Godbar Mais superbe intervention D'Aguirre Et ça peut repartir pour les Marseillais Avec Maric Maric qui va essayer d'envoyer sur Basset Basset un peu seul Qui va devoir attendre le départ de Maric C'est plutôt bien vu Maric qui remet dans la course de Brasco Et le but de Brascovic Et l'RM Qui ouvre le score Et qui mène un but à zéro Oui mais comme d'habitude Attention Après avoir marqué On a toujours tendance A se déconcentrer Comme là Et voilà Comme d'habitude Comme d'habitude Comme dirait Ido Neity Égalisation Un but partout Et Maric sur le côté Maric la transversale Vers Suarez Suarez qui arrive à remettre C'est un petit peu brouillon Encore qu'on s'en sort pas mal Avec Maric Ça revient sur Brasco Là peut-être la frappe Écrasée de Richardson Mais les Marseillais Qui repartent de l'avant Allez Maric Maric Encore une fois Maric qui fait la différence Qui remet sur Norman La reprise de Brasco Les Marseillais qui poussent Pour essayer de marquer ce deuxième but Mais pour l'instant Et attention là Oh attention là On a eu du mal C'est pas vrai Zezé là Qui est en retard Nardy qui est sorti Heureusement Ça passe au-dessus Mais on a eu chaud Menchel Gadbar Qui essaye de pousser Mais très bon retour De Zezé Oh mais Madame l'arbitre Qui a vu une faute Madame l'arbitre S'il vous plaît C'est n'importe quoi Et voilà Et le but Et le but 2 buts 1 Pour Menchel Gadbar En train de renverser la M Mais on voit bien Que la défense centrale Là Ça a du mal 2 buts 1 Et C'est reparti avec Maric Maric est inarrêtable Maric qui fait la différence Qui met en retrait C'est un peu étonnant On va rejouer sur Suarez Oh la frappe de Suarez Mais c'est en plein Sur le gardien Niva Polan aussi Qui trouve ses automatismes A la mi-temps C'est Menchel Gadbar Qui mène 2 buts 1 Et attention Menchel Gadbar L'attaque Heureusement Aguirre Qui fait un bon match C'est une très bonne première Heureusement Parce que La défense centrale Elle est aux abois Avec une nouvelle situation Heureusement Nardi Qui fait la parade Et avant ce corner Surprise Puisque C'est Ludovic Leroy Qui va rentrer En défense centrale A la place de Royaou Qui sera passé A côté de son match Et on va voir ce que ça donne C'est un test d'Idonetti On dégage Pleinax Attention ça va revenir Avec une nouvelle situation Et le 3ème but Ça ne va pas là A Tético 3 buts 1 Pour Menchel Gadbar Et Sacco Qui a retrouvé Surarez Surarez Qui va être sorti Remplacé par Roya Surarez Surarez Qui essaye de faire la différence C'est plutôt bien vu Le poteau Le poteau rentrant Le poteau rentrant De l'inévitable Boschkovic Et la M qui recolle un petit peu Et qui n'est plus Dès que 3 buts à 2 Attention ça repart Pour Menchel Gadbar Qui fait circuler Le ballon devant Notre surface C'est pas vrai Ça marche pas du tout La défense centrale Catastrophique 4 buts à 2 Pour Menchel Gadbar Et Sacco 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 Qui passe en force Sacco Qui va mettre en retrait Brachko Et nouvel arrêt du gardien Et d'ailleurs Brachko Qui va être remplacé Par le petit boucher Qu'est-ce qu'il fait Au milieu là Je sais pas qui Royaou Je crois Non Royaou Il y a un problème Il y a un problème avec lui Allez le corner On cherche la tête On s'impose pas Allez le petit boucher Là Qui essaye de se battre Mais qui n'y arrive pas À guirer Sur Norman Bassett Norman Bassett Qui arrive à retrouver Richardson Ah Il a choisi L'angle fermé Mine de rien Offensivement L'AM aurait eu Pas mal de situations C'est défensivement Qu'on aurait été En dessous de tout Le corner La tête C'est sauvé Sur sa ligne Et attention Nouvelle situation Pour Menchel Gadbar Ça sent pas bon 5 buts à 2 5 buts à 2 Et l'AM là Qui boit la tasse Il donnait Y a énormément de travail Et ça repart Avec une nouvelle situation Heureusement Sacco Qui intervient Bon ça sent le 6ème Le 6ème Oh là 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 Alors catastrophique Quelle raclée Que prennent les Marseillais Là qui reviennent vite Sur terre 6 buts à 2 On attend la fin Côté Marseillais Parce que Ça devient Terriblement compliqué Heureusement Aguirre Qui a récupéré Ce ballon C'est un peu sévère Mais au final On aurait été Trop fébrile Beaucoup trop fébrile Défensivement Et nouvelle situation Oh là 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 Et Nardy Qui n'a pas arrêté Une seule Et bah écoutez 7 buts à 2 On s'attendait pas à ça Côté AM Défaite 7 buts à 2 Au final Contre Manchel Gadbar Je crois que c'est la première fois Qu'on pense 7 buts dans un match L'année où on joue La coupe d'Europe Ça fait mal Même s'ils ont tiré 9 fois Vous allez me dire Contre 11 pour nous C'est très sévère C'est D'ailleurs On a On a les stats pour nous Mais le score Il fait mal Et Nardy Il a pas fait un arrêt Enfin si On a peut-être fait un Il a été cata Il a été cata Sur ce match En même temps Il a pas été aidé Par sa défense centrale Royao Zezé Ça peut pas tenir Le Roi Le test d'Idonetti A complètement foiré On oublie On oublie l'idée Bon Ça sert à ça Les matchs amicaux Offensivement C'était mieux C'était mieux Mais bon On a pas eu la réussite Des joueurs de Manchel Gadbar Brachko 9,2 C'est pas mal Bah c'est un petit peu de mal Là en ce début de saison On sait Saint-Diezel Il lui faut du temps Mais voilà Maric a fait une bonne rentrée Roi Après en deuxième C'était un peu compliqué A la fin Sur Arez Ça a pas été si mauvais Côté droit Donc ça c'est intéressant L'avantage de Suárez Zepara C'est qu'ils peuvent Ils peuvent jouer sur les côtés Ils peuvent jouer devant Donc là il y a un truc Il y a de la polyvalence Et ça ça plaît bien A Idonetti Aguirre Très bonne rentrée Très bon premier match C'est le seul Qui a un peu surnagé En défense Zezé Kata Le Roi Kata Royao Kata Sako Ça a été aussi Il a fait ce qu'il a pu Nardi Il n'a rien fait Il est passé totalement à côté Bon là Le chantier prioritaire C'est clairement La défense centrale Paris Saint-Germain Qui vient avec une offre Pour Martin Roy A nouveau C'est pas la première fois Qu'il vienne le Paris Saint-Germain Pour l'instant C'est pas dans les plans D'Idonetti Pour l'instant C'est pas dans les plans D'Idonetti L'offre est jugée Insuffisante 112 millions d'euros Ça semble beaucoup Mais non Et de toute façon Le Paris Saint-Germain C'est hors de question C'est hors de question Martin c'est un minot Je vous rappelle Martin il a été recruté Par Poisson Qui était une étoile Une étoile Parce qu'il avait vu Martin en train de caillasser Un bus de l'Olympique lyonnais Qui venait au stade Vélodrome Martin il peut pas signer Au Paris Saint-Germain Non 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 C'est rejeté Rejeté Y'a pas de discussion possible Je regardais les défenseurs centraux Et je vois que Maman Loussard Il a pris 10 millions En deux semaines On regrette presque De pas l'avoir fait On regrette presque De l'avoir laissé partir Je peux vous dire C'est dur C'est dur Idonetti regrette son choix Mais maintenant Voilà ce qui est fait Est fait On ne triche pas Y'a un gros chantier A ce niveau là Déjà un défenseur Qui pourrait être intéressant Pour nous C'est Joseph Okumu 76 de Général Je le vois surtout A la place de Royaou En fait Plus en doublure Pour l'instant Il coûte pas très cher Honnêtement On peut l'avoir Vers 6 millions d'euros Je trouve que c'est assez intéressant C'est assez intéressant Il est costaud sur l'homme Il est grand Il a une bonne Très bonne détente Je ne vois pas forcément Titu Titu Mais je me dis Qu'on a au moins besoin De deux défenseurs centraux Je me dis que Royaou Finalement les deux millions On regrette presque De ne pas l'avoir lâché Je me dis que Là le niveau monte Le niveau monte Et autant il nous a énormément Servi au début Autant que là On voit que ça va être compliqué Niokumu Je trouve que ce serait Une bonne chose Écoutez A moins que ce soit possible D'avoir un prêt Non il ne fallait pas rêver Il ne fallait pas rêver Il va falloir Lâcher les billets On va essayer On va essayer Si on pouvait l'avoir Pour un peu moins de Si on met une petite clause 5 millions On vous fait un chèque De 5 millions Un chèque de banque Un chèque de banque Bah oui Will J'ai du mal à te reconnaître Ouais on est en train De te débrouiller Bon bah écoute On fait ce qu'on peut Voilà C'est le stade de Marseille C'est plus le stade de Reims Après Je te rajoute Je sais que tu aimes bien Les clauses Je t'avais mis une clause 3% 3% je te rajoute Réfléchis bien 5-6 Mais il ne veut pas la clause Alors moi ce que je te propose C'est les 5 millions Que je t'avais donné Mais sans la clause On fait un effort là-dessus Comment ça J'essaye de De t'embrouiller 5 millions 3 Mais pourquoi tu ne veux pas Les Les Qu'est-ce qu'on Combien on a dit On a dit 4-9 Non 4-8 On avait dit 4-8 4-8 4-8 Excuse-moi Tu sais avec tous ces chiffres Je m'y perds 5-2 Bah écoute Vas-y pour 5 Puisqu'on avait dit 4-8 Au début Avec une clause Non je ne crois pas Non 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 500 Mais T'es sûr qu'on n'a pas dit 4-9 C'est compliqué Ces histoires de chiffres Bah écoute Allez Je suis grand seigneur 5 millions 100 La joie que tu Tu commences à t'énerver Je ne sais pas pourquoi Quand même Oui S'il te plaît Reste courtois Allez Je te les donne Tes 5 millions 100 Mais franchement Oh t'es dur en affaire Oui non Bon On va essayer de négocier Avec Okumu Bon alors tu veux être quoi Alors normalement Tu serais plutôt dans la rotation Mais tu vas vouloir être important J'en étais sûr Donc je te mets important Je vais essayer de m'arranger Avec les autres C'est toujours à moi De régler Toutes vos histoires d'ego Evidemment Pas de clause 22 000 Vous êtes tombé sur la tête Avec vos primes Bon ça tu me retires ça 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 On retire l'erreur De Martine Et puis voilà Et tu signes Mais c'est pas vrai Et puis tu montres ton salaire En plus Mais tu te prends pour qui Okumu Tu sais où C'est pas Will Steel Qui est devant toi là C'est Idoniti Idoniti Il a un peu plus de véhicule Ça commence à M'énerver Tous ces gens là 85 000 C'est mon dernier mot Avec 85 000 Tu fais le tour du monde 50 fois Allez va mettre Va mettre tes chaussures Ton maillot Ton short Et tu vas à l'entraînement Avec tout l'argent qu'on te donne Tu n'auras pas commencé à pleurer Bon je pense qu'on l'a pas trop mal négocié 5 millions On sent Honnêtement Will a pas voulu faire d'efforts On a que B On aurait pu l'avoir moins cher Mais oui Mais je m'en doutais Mais avec Will C'est toujours pareil avec lui Toujours C'est limite Il est limite Excroc Regardez On aurait pu l'avoir pour 4 millions d'eux 4 millions d'eux Et Jack Il est furieux Il est furieux Forcément Bon on va faire ce dernier match amical Là il faut stopper l'hémorragie Défensivement Vous voyez On met la paire Jet Vaj Okumu Même si encore une fois Je pense qu'il nous manque Encore un gros défenseur Voir Si Rojao part Même un autre Même un autre On a quelques pistes Des joueurs avec qui Ido Neti A déjà travaillé Bon on verra Mais c'est C'est plus C'est voilà Je ne peux pas vous en dire plus Aguirre Qui va rejouer côté gauche Qui a été vraiment bon C'est à noter Sako côté droit Oulmeta retrouve sa place Dans les buts Nardi étant Sans doute un peu malade Je ne sais pas ce qui lui est arrivé La dernière fois Rongier Richardson Richardson qui avait été très très bon Enfin très très bon Très bon Contre Munchen Gadbar Un des rares Para côté gauche On veut voir ce qu'il donne On ne l'a jamais testé A la base Enfin si Tout à l'heure Mais de base On n'y pensait pas Il prend quand même un plus 3 On a mis Suarez Basset devant Et Roja sur le côté droit Allez Il faut sauver l'honneur Essayer de gagner au moins un match Dans ce tournoi amical Allez Roja qui a le ballon Roja qui va décaler Sur Richardson 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 La frappe croisée Et l'arrêt du gardien Attention là Avec une première situation Pour Fangfort Mais Olmeta La main ferme Qui a pu repousser ce ballon Et Roja Qui attendait le départ de Sako Comme souvent Sako Sako inarrêtable Sako qui y va Sako A l'entrée de la surface Le crochet Richardson Encore une fois Mais malheureusement Il ne s'est pas assez appliqué Et l'intervention de Rongier Sur Basset Oh le vilain tackle par derrière Sur Basset Basset qui veut Camille Gif Je crois Que va dire Madame l'arbitre Alors Basset Il n'y a pas de VAR C'est un match amical Et c'est le rouge Pour le joueur de Fangfort Rouge justifié Les joueurs de Fangfort Qui demandent un rouge Pour Basset Mais il n'y aura rien Madame l'arbitre N'a rien vu Et la M Qui va jouer à 11 contre 10 Allez là peut-être Avec Roi Roi qui tente la frappe Et le but Oh le petit Roi Le petit Martin Roi Juste avant la mi-temps Qui va chercher la lucarne Opposée Et la M Qui mène logiquement Un but à 0 Mais c'est bien là Rongier En ce début de deuxième mi-temps Et ça peut repartir Pour les Marseillais Avec Suarez Qui remet sur Basset Oh la frappe de Basset Malheureusement Qui a été contrée C'était une énorme occasion Pour la M Attention quand même Avec la réaction de Fangfort Le poteau Le poteau Qui s'envole méta Qui était battu Et là on a eu chaud C'était la première Réelle occasion Des joueurs allemands Mais attention A pas trop reculer là Clairement Si on est un peu Ça c'était bien De la part d'Okumu Mais pas de réussite Attention là-dessus On va se le prendre Et voilà Et voilà Et voilà Aïe 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 Égalisation Un but partout Et belle récupération De Richardson Au milieu du terrain Richardson Le crochet Ça passe sur Ongier 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 Qui remet dans la course Peut-être La frappe qui est contrée Encore une fois Mais on va récupérer Avec Parra Parra qui va remettre En retrait sur Richardson Ça c'est plutôt bien vu Mais Basset Basset qui rate un peu Son tournoi amical Et ça repart pour Fangfort Et attention là Clairement Ça c'est bien Ça Aguirre Aguirre Superbe intervention Qui peut remettre sur Parra Allez essayer d'aller Chercher la victoire Parra qui rejoue Sur Suarez Suarez Qui arrive à tenir Qu'est-ce qu'il nous a fait Basset là Suarez tout seul Il est obligé Mais ouais C'était quoi Cette course de Basset là On ne comprend pas Ido Nettic Il ne comprend pas C'était une superbe occasion Pour les Marseillais Et attention Ça contre Ça contre pour Fangfort Jet Vaj Un peu en retard La France Rien n'a réussi Rien n'a réussi À l'AM Et l'AM qui va s'incliner Deux buts à 1 Le Méta À la panette Est-ce qu'on n'aurait pas Un problème de gardien Également Deux buts à 1 Pour Fangfort Allez au moins Essayer d'arracher Un match nul Là c'est plutôt bien vu Avec Suarez Qui a été lancé Suarez Suarez Légalisation Légalisation À la dernière seconde Elle fait du bien Elle fait du bien Parce que On était On se posait Beaucoup de questions Sur le bon marseillais Et voilà Ido Nettic Il a essayé Éclater sa joie Pour un tout petit point Dans un tournoi amical Mais on a vu Qu'on prenait Trop de buts Beaucoup trop de buts Et nos gardiens Ne nous ont pas rassurés Que ce soit Nardi Ou Olmeta Et là on se demande S'il n'y a pas Un nouveau chantier Qui s'ouvre Parce qu'aujourd'hui On a subi deux occasions Je crois Trois avec le poteau Et Olmeta Il n'a rien fait Comme Nardi N'avait rien fait Le match d'avant Est-ce que c'est pas Trop juste ? Est-ce que c'est pas Trop juste ? Je vous pose la question Parce qu'on doit le gagner Ce match en plus On a encore une fois Les stats pour nous Légèrement Légèrement En but attendu Offensivement Je pense qu'on a de la qualité Défensivement On sait qu'on est Qu'on est en dessous On l'a toujours été Mais il faut que nos gardiens Fassent les arrêts aussi Il le faut Parce que s'ils ne le font pas Ils nous ont habitués A tellement mieux Vous savez Il y avait un gardien Qui était libre On a dit Non le prends pas Parce que Parce que voilà On va plutôt privilégier Les libres qu'on a pris Et bien on se demande Si on le regrette pas maintenant Parce qu'il avait 81 gardiens Ils étaient au dessus Parce que là c'est insuffisant L'équipe a plutôt bien fait son match En première mi-temps On a été costauds Un peu plus compliqué en deuxième Malheureusement Mais un boulot immense Okumu 5-9 Je trouve que c'est dur Parce que je trouve Qu'il a stabilisé Quand même cette défense Même si Quand tu prends deux buts Forcément Ça fait mal Après on va aller en chercher Au minimum un autre Défenseur central Un niveau un peu au-dessus Très certainement On a des pistes Mais voilà Il faut réfléchir aussi A cette histoire de gardien Qui commence à me Me poser soucis Bon et après ce match On a reçu deux offres Une pour Brachkovic Evidemment Elle est refusée En plus c'est avec Manu Morlanes Qui nous intéresse pas Honnêtement Et puis Brachko C'est Brachko Moi je tiens à ma vie Si je laisse partir Brachko Il y a Drago derrière Et je peux vous dire Que ça c'est pas possible Par contre on a une petite offre Pour Léon Boucher Le petit jeune Il progresse pas assez vite Je crois pas en lui Honnêtement Il a fait quoi 20 minutes à un match On l'a pas vu Et vu nos finances Vu nos finances C'est intéressant Par contre 2 millions 150 000 On estime que c'est pas assez Du côté marseillais On veut plus On veut plus Pas énormément plus Mais Je sais pas moi 2 millions 750 Ça me semble Ça me semble Honnête On est honnête On est honnête 2 millions 250 2 millions 5 Allez 2 millions 5 Il est à toi Il est à toi Il est à toi Encore une fois C'est tout compris L'emballage Avec Il n'y a pas de soucis Là dessus Il reste sur 2 millions Écoutez Écoutez Il me fait craquer Il me fait craquer Il donne 2 millions 250 000 C'était 2 millions 500 C'est marqué Sur l'étiquette Ah bah oui Il va avoir le petit boucher Sur le front Il lui a mis une étiquette 2 millions 500 Non non 2 millions 500 Écoute T'es pas venu de New York Pour ça Ah ouais Carrément T'es venu de New York A Marseille Pour 250 000 euros Bah écoute Il va partir dans l'autre club Et tu sais Pour combien il va partir Pour 2 millions 250 000 Tiens T'as fait le voyage Pour rien mon grand Tiens Et voilà Finalement C'est le premier qui est venu Qui va récupérer Le petit Léon Écoute Merci pour ton passage A Marseille Léon Maintenant Je te souhaite Le meilleur Même si j'y crois pas Je vais pas te mentir Écoutez Ca fait toujours 2 millions dans les caisses Même si Jack Evidemment Va se servir Il part Aux Etats-Unis Très bien Et Jack est content Jack est content 2 millions 250 Ouais On pouvait en obtenir 2 millions 3 Donc tu m'étonnes Que les autres A 2 millions 5 Il voulait pas Alors il nous laisse 1 million 6 Il est presque Presque sympathique Là Jack Il a eu pitié Il a eu pitié Mais nous On va s'occuper De notre défenseur Et je pense toujours A ce gardien Ca commence vraiment A m'inquiéter Alors c'est sûr Sur un match C'est compliqué Surtout que Nardi Il a fait Une très très bonne saison Mais je me dis Qu'on a 2 gars Du même niveau Et ça me semble Un peu juste Ca me semble un peu juste Pour les coupes d'Europe C'est vraiment pas un truc Auquel j'avais pensé Mais là c'est vrai Que le tournoi amical Il donnait Un peu les chocottes On dit ça gentiment Moi le méta J'ai envie de le garder Quand même Il a quand même Un gros potentiel Un énorme potentiel Le petit maçon On pourrait le faire revenir Pour le vendre Mais le petit maçon Il progresse bien Je me dis Il va revenir en janvier Il aura peut-être Encore augmenté Je crois qu'il a Un énorme potentiel Pour l'avenir C'est dommage Quand même Nardi Il a fait une pige Il nous a aidé Ok pas de problème Mais vous le voyez Là son contrat Qui se finit dans 10 mois Je me demande Si on ne devrait pas Vendre Nardi C'est celui qui vaut Le moins cher Des 3 forcément Vu l'âge Ce serait avec regret Mais j'ai envie Un peu d'assurer Au niveau gardien Voir si on ne peut pas Trouver Un gars en fin de carrière Mais d'un niveau au dessus Pour une année Mais Mais Ido Netti Doit en parler Avec son staff Parce que Parce que c'est vrai Que c'est compliqué C'est compliqué C'est compliqué Dans la tête D'Ido Netti Et puis on fait Quand même Un petit point rapide Sur le reste Il nous manque Un latéral Aradge Pour moi Va être La doublure De notre espagnol Même s'il va falloir Que je revoie Avec lui son contrat Pour qu'il Passe en rotation Ça serait l'idéal Donc il nous faudra Après C'est peut-être pas La priorité Priorité Vu qu'Aguiré Il peut jouer Des deux côtés Mais voilà Ça serait quand même L'idéal D'avoir un nouveau latéral Il nous faut absolument Un nouveau décès C'est clair et net Et si Royao En plus Royao Il est très triste Il est très triste Il est en dépression Vous savez qu'on a eu Beaucoup de dépression Depuis le début De cette aventure Chez les défenseurs centraux On ne comprend pas pourquoi Finalement J'aurais dû accepter L'offre à 2 millions Je me demande Si on ne va pas le vendre Pour reprendre Deux défenseurs centraux Un au-dessus D'Okumu Et un Pour pallier Le départ De Royao Ensuite au milieu Je pense qu'on est plutôt bien Dans les milieux centraux Avec deux MDC Et deux MC Bondo et Richardson Ça va être dur Pour Bondo De garder sa place de titu Mais de toute façon Il jouera quand même Pas mal de matchs Il restera quand même Au moins vice-capitaine Cette saison Je le crois On l'adore Bondo Puis il a encore Voilà Il peut encore progresser Richardson Je pense qu'on a fait Une belle affaire Au final C'est peut-être le seul Pour l'instant Qui m'a vraiment impressionné Donc milieu centraux C'est bon Sur les côtés Je pense qu'on est Qu'on est pas mal Avec Avec Maric Il y a aussi Le petit Bird Qui pourra rentrer Dans la rotation On a également Dabo Dabo Et Martin Roy Dabo Dabo Est-ce qu'on le garde C'est En tout cas Si on le garde Il faut que je revoie Son contrat avec lui Ça va pas du tout Important C'est vrai Qu'on limite un peu Et donc sa progression Les ralentit Il y a les deux Il y a les deux Avec Sourarez Et Parra Qui peuvent jouer Sur les côtés Aussi Mais qui peuvent Remplacer Brachko Et Basset S'il y a besoin Et puis bien sûr Il y a Drago Qui a perdu son Qui a fait un petit Moins un Mais bon Ça c'est classique Je pense que oui Donc la vraie priorité C'est deux défenseurs Centraux Siro Yaopar Et Un gardien Et un gardien Ouais ouais Plus j'y pense Plus je me dis Que oui On va être en grande Difficulté Cette saison Sinon Et maintenant voilà Que c'est le Barça Qui vient pour Brachko Ils vont nous emmerder Non Brachko Il reste Même au Barça Il y va pas Il a Marseille Dans son coeur Il a le gang des Croates Dans son coeur Il n'y a pas de gang des Croates Au Barça Ça devient compliqué De refuser des offres De clubs comme ça Mais bon 30 millions Vous reconnaissez C'est pété en deux C'est pété en deux Bergman Bergman qui frappe à notre porte Bergman Enfin qui frappe à notre porte Qui nous envoie un mail Il est resté au Brésil Evidemment Bergman 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 Ça commence Ça commence mal Alors je rejette En dessous 500 Je sais Il y en a plein Qui me disaient Machin Faut Oui mais là On n'a pas le temps On n'a pas le temps Clairement Pas mal ça Bergman par contre Ah Bergman A fait un petit effort Visiblement On va se le garder Pour la fin Caillau Enfin bref Pereira quoi Ça c'est Alors ça c'est pété C'est pas Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Bergman Il a un terrain Bon le caillot Pereira Bon il y a Diogo Moraes Je vais voir Vitesse défense Alors attends Ta note T'avais peut-être pété Parce que t'as peut-être Été mis défenseur Vu ta défense 17-27 Lui on pourrait Presque prendre un risque Parce qu'on se dit Qu'il n'est pas A son bon poste Il a quand même Un gros potentiel A voir A voir Et toi Ouais toi c'est mieux Toi on prend On réfléchit pas Diogo Moraes Je me dis que le gène Peut être trompeur Même si Ouais bon Enfin Enfin le reste des notes Ouais Diogo Ouais Bon juste pour voir Juste pour voir Ah bah non Il était pas mis défenseur Diogo Il était mis ACBU Ce qui doit être son poste Il a que 51 de général Et un peu pété en deux Il est un petit peu Pété en deux Le Diogo Bon physique Par contre Un pass c'est pas génial Ouais Ouais Le potentiel C'était un peu magouillé Je vois Je vois pas trop Où tu pourrais jouer toi Sur le côté Avec sa vitesse Mais on passe Il est Il est pété en deux BU Ça devrait pas le faire progresser Plus que ça Ouais encore une fois Ido Netti Laisse son staff Travailler Parce que Alors là Là on n'en sait rien du tout Bon de toute façon L'autre qui nous intéressait plus C'était lui Le petit caillot Pereira T-A-D-A-G Bon fais voir Ouais Je pense que c'est ça en plus Je pense que c'est ça Encore que peut-être Tu pourrais être Milieu offensif Ou un truc comme ça Peut-être Je dis ça Je dis rien Ouais 15 semaines 65 semaines Assez Et BU Ouais Ouais bah pareil Ido Netti Va laisser Beaux saisons Staff Je sais pas si Bergman nous l'a pas fait Là on verra encore une fois Bon Et on a une offre De transfert Qui est arrivée Pour Royaou Cette fois-ci On va On va essayer De trouver un accord Un petit peu plus 2 millions 5 2 millions 5 Et il est à vous Là j'attends Des rapports Pour les défenseurs centraux Je vais être sûr Je veux pas qu'on Qu'on se plante 2 millions 5 2 millions 5 Écoute Royaou Qui nous aura bien aidé Mais là on voit bien Que ça devient limite Ça devient limite 2 millions 550 000 Ça Ido Netti aime bien Quand ça se passe comme ça Même s'il se dit Qu'il s'est fait escroquer Bon Royaou devrait nous quitter Donc Il faut qu'on fasse Deux défenseurs centraux Et d'ailleurs Ido Netti Qui raccompagne Yao A la porte Les deux hommes S'appréciaient Mais on a bien compris Que là c'était La fin d'une aventure Pour Royaou Qui encore une fois Nous aura quand même Bien dépanné Mais voilà Maintenant on vise Quand même un petit peu plus haut A l'Atletico Marseille J'espère qu'il va s'éclater A West Bonnewich Et normalement Jacques quand même Devra être satisfait Je pense qu'on l'a bien vendu On aurait pu en prendre 3 millions Pareil On remplit un peu les caisses Ça va faire du bien Pour trouver nos deux défenseurs Bon le défenseur Faut s'y atteler Faut s'y atteler Moi je voudrais un gars A peu près aux alentours de 80 Le problème c'est que ça coûte très cher Ça coûte très cher Bien sûr j'ai pensé à Chancel Moi j'adore Chancel C'est un ami Il le sait pas Mais je lui dis Il l'apprend aujourd'hui Bon même si Non il l'apprendra pas Je suis con Mais voilà C'est trop cher C'est trop cher Là on a 19 millions Je vais garder une petite réserve Moi je suis prêt à mettre 10 millions 10 millions d'euros A peu près On peut peut-être monter à 11 Mais là on n'y arrivera pas Avec Chancel Par exemple Il est 32 ans quand même C'est pas tout jeune Chancel Il y en a d'autres Alors par exemple Alors en plus J'aurais préféré pied gauche Honnêtement J'ai le droitier Il peut jouer à gauche Mais c'est vrai que J'aimerais bien Un pied gauche Cuenca Très intéressant Le Nantais Mais trop cher Et oui C'est pour ça Il y a plein de joueurs Qui me sont conseillés Mais je ne reviens pas sur tous Parce que ce serait impossible Tu ne choisis pas mes joueurs Malheureusement Parfois on ne peut pas On ne peut pas tout simplement Le staff doit comprendre ça Gomez Pas mal Pas mal aussi Je vais me couper les veines Jack Karkash Il va faire une crise cardiaque Il y a peu de Peu de joueurs Qui rentrent dans le budget Malheureusement J'aurais adoré Faire lui Mais trop cher Beaucoup trop cher Bon et puis Il y a soit Qu'on a mis comme ça Parce qu'on nous a conseillé On savait que ça ne se ferait pas Ça on ne peut pas En 85 C'est mort On est en Ligue 1 Ça n'intéresse aucun joueur Qui a plus de 84 C'est impossible De toute façon Ça n'aurait pas été réaliste Et donc Alors ça c'était Un joueur je connais bien Mais ça c'est pour S'arrêter pour être remplaçant Je connais bien son agent Mais son agent A chaque fois il me le fait à l'envers Il me dit Mais vas-y Va le prendre Va le prendre Mais oui Mais sauf que Il ne s'arrange pas Avec les dirigeants Les dirigeants De son club Ils ne veulent pas le lâcher Qu'est-ce que tu veux que je te dise Robert Il faut travailler ses dossiers Quand même Bon Et donc Il y en a un qui rentre Quand même à peu près Dans le budget Qui est en train de Voilà Au Barça Il ne joue plus du tout C'est Clément Langlais Ça serait quand même Une plus-value Pour nous Il est gaucher Défense J'espérais un peu mieux 79 Mais c'est pas mal Il rentre Peut-être On peut peut-être Le faire pendant Les 10 millions Maintenant Maintenant A voir si ça passe A voir si ça passe Il a quand même Une bonne détente La vitesse C'est bien Je pense que ça ferait Une bonne Une bonne paire Avec Jet Vaj Je pense qu'il y a Un truc Il a 31 ans Quand même Il a 31 ans Écoutez J'ai envie de tenter J'ai envie de tenter On va voir avec Les dirigeants du Barça Sachant qu'on les a envoyés Balader Avec Brasco Je ne sais pas S'ils vont être d'humeur Mais Donetti A plus d'un tour Dans son sac Bah t'es toujours là Toi Bah Je croyais que C'était terminé Avec le Barça T'as intérêt à Ouais fais gaffe Fais gaffe Je t'en rajoute Une clause De toute façon On ne vendra pas cher De base Si on le revend un jour Donc Oui Donetti propose 10% Et je propose 9 millions d'euros 9 millions 500 mille euros 9 millions 500 mille euros Réfléchis Réfléchis Mais attention Si t'acceptes pas Ça peut mal se finir Oh putain La tension qui monte 13 millions Ouais ouais Mais dans ce cas là Dans ce cas là J'ai mieux Ah non non 13 millions C'est impossible C'est impossible Impossible Ah non 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 Tu me le fais à l'envers Il joue plus chez toi Arrête Personne n'en veut De toute façon C'est pas moi Qui vais me faire virer C'est toi Qu'est-ce que j'ai à te proposer Bah j'ai rien J'ai rien de proposer C'est bien le problème Non mais 14 millions Je m'aligne pas Je m'aligne pas Je 11 millions 5 Si tu veux Mais Non pas plus Pas plus Pas plus Parce que je pense Que je peux avoir mieux Dans ce cas là Non 12 millions 100 Non 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 Idonetti Qui rigole Euh Non 11 millions 11 millions 6 Non c'est dernier mot C'est dernier mot Je sais qu'on est pas loin Mais moi j'ai besoin De garder une enveloppe Ah bah écoute Oh ça s'est fait au dernier moment Ça s'est fait au dernier moment Idonetti Qui se demande S'il a pas Surpayé Pour l'anglais Mais il pense quand même Que ça peut faire Une belle paire Maintenant Attention hein Faut se mettre d'accord Avec Clément Avec Clément Viens t'asseoir Oui c'est les locaux C'est du préfabriqué Oui Ah bah ça de chance Du barça Bonjour monsieur Mais vous ne vous ensemblez pas Clément Ah vous êtes son agent J'ai eu un doute Euh Alors Clément Combien tu gagnais Au bas Excuse moi Clément Je rigole Bon tu serais Il serait quand même Décisif Décisif Mais 115 000 Jamais hein Ah oui ça j'avais pas pensé au salaire 115 000 Jamais On a pas les moyens Euh 3 ans 3 ans pour toi A mon avis Ça va capoter sans le salaire 115 000 Mais c'est Mais tu es fou Moi je peux te proposer 115 000 par mois 69 000 Ah vas-y C'est C'est 100 fois trop pour nous T'as vu ta prime Non c'est Non mais c'est même C'est pas raisonnable Vous êtes d'accord C'est pas raisonnable C'est n'importe quoi Là Clément Non Non t'as Il nous reste plus rien Après en budget transfert Il nous prend tout Il nous prend tout Non je peux pas Non mais ça va capoter Ça va capoter Mais euh Faut être honnête là Déjà là il nous prend Énormément d'argent Je trouve que là Ça vaut Ça vaut plus le coup Limite j'ai envie de De dire Bah écoute Chez nous Le salaire c'est 25 000 Il va claquer la Il va claquer la porte Mais euh Non clairement Je monte pas à ce prix là Hors de question Idonetti Euh ouais voilà Pas d'accord Et écoutez C'est comme ça C'est la dure loi Des négociations Mais l'anglais Bah écoute Retourne au Barça Tu joueras pas Mais voilà Tu veux pas faire d'efforts Nous on veut pas de toi Parce que dans ce cas là J'ai tout intérêt À aller vers un Quenca Même si je sais pas Combien il gagne Par semaine Je pense qu'il va Il va toucher Beaucoup moins Il est gaucher Alors par contre Oui son prix c'est Ils en veulent 16 millions Jamais on va trouver D'accord Oh là là C'est une galère C'est une galère Idonetti est dans Une galère folle Vous avez répliqué Non 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 Euh Ouais comment on va faire Comment on va faire Ouais bah écoutez Quitte à Quitte à Péter la Le porte-monnaie Autant se faire plaisir Avec un joueur Que Idonetti aime bien Même si Chancel t'as 32 ans T'es droitier Bon bah écoute On s'arrangera avec Zed Vaj Qui jouera à gauche Euh Ouais Ouais On va On va tenter Chancel Euh Il gagne beaucoup moins Que l'anglais N'importe quoi Ce qu'il gagnait Le Barça Il avait pété un boulon Euh Par contre C'est Il y aura pas de retour Sur investissement Là On va tenter Un Ami Donetti Qui rigole Je sais pas ce que t'as été foutre En Allemagne Chancel Euh 11 millions Tu reviens à Marseille Comme ça Tu te plais pas en Allemagne 11 millions Je fous une énorme clause À la revente Je fous 20% Ouais On va tenter ça On va tenter ça En espérant que Que ça passe Ah ils veulent pas de la clause Oh là 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 16 millions Je peux pas me permettre En fait On peut pas Comprends moi Comprends moi On peut pas se permettre De Fais voir Si je fais ça Il me reste que 4000 Après J'ai le salaire à payer Ouais non Mais c'est le même problème En fait 12 millions 12 millions 500 millions J'irai pas plus haut Oh Non 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 12 millions 5 Non Malheureusement Là on est un peu dans la galère On est même dans une Dans une grosse Ah 13 millions Putain c'est cher 32 ans Je vous le rappelle Idonetti qui est en train de craquer Parce qu'après Bah il y aura pas de deuxième défenseur Alors en latéral Je peux avoir un prêt Peut-être Et surtout Il faut Je garde une enveloppe Pour le garder Bon après Si on peut vendre Nardi Ou un D3 Et 12 000 Je sais ça fait On chipote un peu Mais mine de rien Les 500 000 Bah pour nous C'est beaucoup Parce que Pour les salaires Machin 12 millions 700 000 Bon il accepte Il accepte On va voir si Chancel On trouve un accord Normalement Niveau salaire Il va faire un effort Chancel On le connait Comme je vous ai dit Salut Chancel Oh bah ça faisait longtemps Comment ça tu me connais pas Comment ça tu me connais pas Oublie Allez viens t'asseoir Marseille c'est ta ville Marseille tu aimes Marseille Et l'Atletico c'est L'Atletico c'est l'Atletico Evidemment tu seras déficitif Bon Chancel Oh t'as cru quoi Que t'étais où là Euh Ouais bah Trois ans Trois ans Bon après voilà Il est jeune dans sa tête C'est tout ce qui compte Chancel Ouais voilà Niveau salaire Niveau salaire Il prend beaucoup moins 26 500 Il est dans A peu près Les standards De l'AM Un petit peu au dessus Mais c'est normal Par contre ça Euh La prime Des 25 titularisations Ça je peux pas Je te laisse ta prime De 280 000 T'inquiète pas Même si Martine s'est trompée Dans les zéros C'est pas grave Allez signe-la Chancel Signe-la Fais-nous plaisir Mon Chancel 32 000 Comment t'as monté ton Attends 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 28 000 28 000 C'est déjà énorme 28 000 Je peux pas Je peux pas Chancel C'est la crise 32 000 Putain Il est en train De s'énerver Mais il baisse sa prime Bon 32 000 Mais 95 000 T'as suivi Ou pas Bon Écoutez Chancel Mbemba Alors moi ça me fait plaisir J'adore ce joueur Mais on a cassé La tirelière Quand même Allez Chancel Bienvenue Re-bienvenue A Marseille A Marseille Il te manquait Ça c'est Martine T'apprendra à la connaître Mais écoute Visite médicale Tout est parfait Évidemment Avec Chancel C'est un athlète Bon on est content Quand même On est content Quand même Même si Voilà On sait qu'il va plus progresser J'espère juste Qu'il n'est pas en déclin C'est le petit doute D'Idonetti Mais en tout cas Mbemba Les supporters Qui sont venus nombreux Pour l'accueillir Surtout que c'est des journalistes Mais c'est des journalistes Supporters J'espère qu'on a fait le bon Je crois Après 12,7 millions Je pense qu'on ne pouvait pas l'avoir Pour moins cher Ouais On l'a négocié Du mieux possible C'est dommage qu'ils n'aient pas voulu La clause à leur vente Mais bon Ils se doutaient Ils se doutaient que c'était Pété en deux Cette clause On aurait pu l'avoir Pour 12,4 millions Finalement On avait établi assez juste Finalement Bon Écoutez On verra ce que ça donne Avec Chancel Bonne nouvelle C'est vraiment ça que je voulais vérifier Il n'est pas en déclin Chancel Il n'est pas en déclin Évidemment Sa progression est quasi arrêtée Encore que 57 semaines Dans un an Il peut avoir un point de plus Non Je pense que c'est quand même Un renfort de poids Pour l'AM Et puis ça nous fait plaisir J'avoue Là on se fait plaisir Plus qu'avec l'anglais Même si on pensait que Un il était gaucher Donc il avait cet avantage Mais il pétait les Il prenait beaucoup trop d'argent C'était irraisonnable Et puis là au moins On a un joueur Qu'on aime bien Voilà On s'arrête là pour aujourd'hui La prochaine fois Début De la Champions League Et de la Ligue 1 Soyez au rendez-vous Portez-vous bien Ciao Ciao